Bon je pourrais même pas comptabiliser le nombre de fois où vous m'avez demandé de faire enfin cette vidéo Salut mes poulets ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'allais dire inédite Toutes mes vidéos sont inédites Parce que vous allez pas les voir ailleurs Parce que vous allez pas les voir 45 fois Enfin acceptez certains sujets Donc en fait non ! Toutes mes vidéos ne sont pas inédites Mais donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été Beaucoup demandée Énormément demandée Parce que lorsque j'avais fait ma vidéo sur le Désolée de réitérer pourquoi je déteste Angèle Parce que j'avais soulevé quelques sujets Bien entendu pas Uniquement du côté musical Parce qu'elle a son monde, elle a son univers Elle a une voix que je trouve hyper mignonne Mais il y avait quelque chose que je n'aimais pas trop Et donc j'avais besoin d'en parler Mais lors de cette vidéo je vous avais entre autres parlé du white feminism Donc du féminisme blanc si on doit le traduire Mais c'est très très peu traduisible Et beaucoup étaient là dans les commentaires Oui mais maintenant c'est quoi le white feminism maintenant ? C'est quoi le white feminism maintenant ? Tu peux nous faire une vidéo sur le white feminism s'il te plaît ? Et au début c'est pas que je voulais pas Mais c'est juste que c'était pas du tout dans ce que je voulais faire à ce moment là Donc j'ai laissé le truc traîner Mais sauf que petit à petit je me suis dit Oui mais en fait Si t'en as parlé gros Sans vraiment étayer le sujet Sans expliquer qu'est-ce qui est quoi Serait bien de revenir dessus non ? Et donc ce qui fait que je reviens dessus là Alors de base pour revenir sur le basique Le féminisme blanc, le white feminism C'est tout simplement une idéologie très raciste Idéologie raciste selon laquelle en fait Certaines féministes blanches Bien entendu ce sera pas toutes Soyons d'accord Donc certaines féministes blanches Se disent parler au nom de Toutes les femmes Vraiment toutes les femmes Mais toutes en ne prenant jamais en compte Le point de vue des femmes de couleur Ainsi que des femmes transgenres Ainsi que tout simplement des femmes de la communauté LGBTQ+, Et en les réduisant même au silence Donc vous imaginez bien juste avec cet élément là Que c'est un peu problématique Et donc que ça méritait une vidéo de ma part Alors même si ça ne fait que 30 secondes Que j'ai commencé le sujet Je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram Si jamais vous me kiffez Même si vous me kiffez pas au pire venez Mais insultez là-bas c'est pas grave Ça booste l'engagement Mais donc rejoignez-moi sur Insta les gars C'est DaringTia C'est pareil On s'amuse très très bien là-bas Comme des petits fous Et en plus bah c'est temps-ci Je vais lancer des concours Parce que vous savez Genre il y a Noël qui approche Et moi j'aime bien faire des cadeaux avant l'heure Donc c'est peut-être le bon moment Pour me rejoindre je pense Bon dans un premier temps Ces white féministes Elles pensent en fait Que le féminisme n'existe Que depuis qu'elles ont entre guillemets découvert Que depuis qu'elles sont féministes Que depuis qu'elles ont créé Leur propre mouvement Qu'avant ça Le féminisme n'était qu'un truc Qui peut-être flottait dans les airs Et qui est tombé dans le crâne de l'une d'elle Ou d'un groupement Et qu'à partir de là Le féminisme a vu le jour Par exemple mes poulets Aux Etats-Unis comme en France Parce qu'il y a eu le même problème Celles qu'on a appelées les suffragettes Elles ont avancé seules en fait Dans leur combat féministe Parce qu'elles ont mis tout derrière Toutes les femmes de couleur Surtout à l'époque les femmes noires C'était surtout elles Mais même toutes les femmes de couleur d'un coup Parce qu'elles ne voulaient pas justement Les suffragettes blanches Se mettre à dos Toutes les autres personnes Qui les soutenaient A savoir les hommes blancs Parce qu'on était déjà sur un sujet très sensible Qui est l'émancipation de la femme Les droits de la femme L'égalité dans la société Toutes ces choses là C'est sûr et certain Et donc elles n'avaient pas envie De s'entacher Avec des questions raciales Avec des sujets Qui allaient d'autant plus Déranger l'opinion publique Donc elles ont laissé Dans leur marche entre autres Lorsqu'elles manifestaient Toutes les femmes de couleur Bien au fond derrière Personne sur le premier rang Histoire qu'on mélange pas un peu trop Nos torchons et nos serviettes Mais donc déjà tu sais Que c'est certes le combat des femmes Mais en fait pas de toutes les femmes A cette même époque Je sais pas du tout Si c'est quelque chose Dont vous êtes au courant mes poulets Je pense que je ferai une vidéo Un peu plus longue pour en parler En France On stérilisait de force Certaines femmes noires Surtout issues des dom-toms Ainsi que de l'Afrique subsaharienne Les Etats-Unis Au même moment On stérilisait également de force Certaines femmes noires Ainsi que certaines femmes latinas Et certaines femmes natives américaines Mais tout cela N'a jamais été pris en compte Par les white feminists A l'époque Ce n'est jamais entré Dans leur ligne de combat Ce n'est jamais entré Dans ce qu'elles essayaient D'évoquer en fait Lors des réunions Lors des marches Lors des défilés Ça n'a jamais été leur problème Étant donné que ce n'est pas quelque chose Qui les touchait Ce n'était pas leur souci Elles n'essayaient pas Comme je vous l'ai dit Sur le premier exemple Elles n'essayaient pas D'aller plus loin Jamais vous n'avez jamais entendu parler De cette histoire De stérilisation forcée Ce qui arrive Entre autres actuellement En femmes ouïgours Si jamais vous n'étiez pas au courant Raison par laquelle On va vraiment pas fermer nos bouches Et continuer à essayer D'alerter l'opinion publique Pour que On l'espère Croisons les doigts Touchons du bois Un jour la Chine Décide juste Peut-être de faire preuve D'une once d'humanité De les relâcher Cette chose là Qui est horrible Donc de stériliser Une femme de force Ça soutient une thèse Qu'on appelle La thèse eugéniste Je vais vous la décrire En prenant tout simplement Sa définition Histoire que vous n'ayez pas De mots Trop compliqués Ou de Peut-être Phrases Que j'aurais mal tourné Moi dans mon explication Donc le génisme Pour faire plus court Ça peut être désigné Comme l'ensemble Des méthodes Et des pratiques Visant à sélectionner Les individus D'une seule et même population En se basant en fait Sur leur patrimoine génétique Et tout cela En fait C'est pour éliminer Les individus N'entrant pas Dans un cadre de sélection Prédéfini Entre autres Cette thèse eugéniste C'est quelque chose Qui quand tu l'extrapoles Et que tu vas plus loin Bah ça t'amène A la race aryenne Voilà C'est les délires Que Hitler soutenait également Parce que C'est très très simple On fait en sorte D'éliminer Les membres D'une certaine communauté Ou de plusieurs communautés Parce qu'elles n'entrent pas Dans ce que tu aimes Mais donc quand il y avait Des femmes afro-américaines Pour être plus précis Des femmes latinas Des femmes latives Américaines Qui se font sérialiser de force C'est parce qu'elles n'entrent pas Justement dans ce cadre Et ce moule blanc Six genres et blanc Ça ne correspondait pas Pareil pour la race aryenne Quand tu étais Une personne juive Quand tu étais noire Parce que bien sûr Dans les camps Il y avait des noirs Quand tu étais homo Quand tu étais handicapé Tu ne rentrais pas dans les cases Donc tu devais être éliminée Voilà ça soutient Cette fameuse thèse eugéniste Si jamais vous avez envie Que je vous fasse Une vidéo uniquement Sur la thèse eugéniste N'hésitez absolument pas A me le dire Dans les commentaires mes poulets Ou venir me checker En DM sur Insta Ce serait avec plaisir Juste de voir Si ça vous intéresserait Ce qui fait que De cette période En fait mes poulets Jusqu'à aujourd'hui Les white feminists Elles te font comprendre Que leur combat C'est leur combat Et que ton combat C'est pas le leur Tant que ça ne les touche pas Tant que par exemple C'est pas une femme Qui sera mariée elle A un homme de couleur Bah ça la touchera pas Parce que se dira pas Mon enfant peut subir Si ou ça tu vois C'est quelque chose Qui ne l'effleurera même pas Même si pourtant Ça se trouve Ses voisines sont noires Ses meilleurs amis sont noires Ou peut-être Sa belle mère est Si ou ça Ou tant c'est rien Ça ne les touchera pas Tant que ce n'est pas elle Mais de manière générale Parce que ça faut bien le comprendre Ce problème là Il s'applique pas uniquement Aux women of color Comme on dit aux Etats-Unis Donc WOC Que vous devez voir souvent En fait sur les réseaux sociaux Mais en extrapolant En fait simplement Aux femmes transgenres Et vraiment A toutes les femmes Issues dans tous les cas De la communauté LGBTQ plus Comprenez-le Je précise bien Les femmes transgenres Parce qu'il existe Plein de féministes Transphobes Je vous précise bien ça Il y en a également Qui sont homophobes Mais il y en a De plus en plus Des transphobes Même actuellement Dans vous savez La communauté qu'on appelle Les colleuses Qui sur Paris Et même dans le reste de la France Collent pas mal d'affiches Très coup de poing Avec des slogans coup de poing Sur bah justement C'est con à dire Les violences conjugales Sur les féminicides Et toutes ces choses là Et bah parmi les colleuses Il y en a certaines Qui en plus Se revendiquent Trosphobes Qui se revendiquent Homophobes Donc c'est un gros problème Tu te dis C'est une féministe Qui carrément prend ce risque De venir en pleine nuit Coller des affiches De manière illégale Mais derrière par contre Son combat Ça va vraiment être que son combat On sera pas celui d'autres personnes Donc en fait pour faire simple C'est white féministe Et encore une fois Je tiens à rappeler Je parle des white féministe Je parle pas de toutes Les femmes blanches Qui sont féministes Quand on utilise L'expression White feminism Et white feminist C'est bien pour définir Des personnes précises Et pas toutes les femmes blanches Qui seront féministes Faites attention Mais donc pour elles En fait c'est simple Tout ce qui n'est pas blanc Hétéro et cisgenre Ça ne les touche pas Ça ne les concerne pas Donc une Manon Qui est métisse Et bi C'est absolument pas leur problème Mais clairement pas Et alors en plus Si tu vas trouver Une femme transgenre Par exemple Qui sera du Maghreb Et qui sera bi Pansexuelle Ou je ne sais quoi Alors là ça ne les effleure En fait même pas ça les effleure pas Ça part loin là-bas là Très très loin Et ce que je trouve fou en fait C'est que Elles ont vraiment l'impression Que leur combat prime Sur ceux des autres C'est à dire que Leur combat est le plus important Non pas que le féminisme Soit pas important Je vous ai toujours dit Sur cette chaîne là Que tout le monde devrait être féministe Hommes Femmes Qui voulaient Tout le monde doit être féministe Parce qu'être féministe C'est pas vouloir La suprématie féminine Ça c'est les féministes Extrémistes Les néo-féministes Aussi comme certains les appellent Non nous ce qu'on veut C'est l'égalité et l'équité Tout simplement en fait C'est que tout le monde Soit traité au même niveau Et pas comme on est Dans cette société phallocrate Comme pas possible Depuis la nuit des temps Mais le problème C'est que ces white féministes Elles ont l'impression Que leur combat prime Sur ceux de tout le monde Et j'étais tombée entre autres Sur un poster Que je vais vous mettre juste là Qui était hyper intéressant Qui te montrait en gros Très simplement Et ce depuis les années 1800 Jusqu'à aujourd'hui Que le n-word Donc le terme nigger Pour ceux qui ne savaient pas Donc il veut dire Négro ou nègre Il a commencé un peu A disparaître Entre guillemets Qu'avec le temps Depuis Martin Luther King Et arrivé à Obama C'est limite un terme Qui n'existe quasiment plus Qui n'a plus d'impact Alors qu'à côté Elles t'ont fait comprendre en fait Que le terme bitch Donc salope Pute Connasse Ça peut être utilisé De plusieurs manières Mais toujours bien sûr Très péjorative Bah lui il a toujours été Hyper fort Et ce jusqu'à Hillary Clinton Ce lorsqu'elle s'était présentée Lors des dernières élections Présidentielles aux Etats-Unis Où elle entre autres Sur plein de forums Elle se faisait traiter de bitch A plusieurs reprises Et donc là Elles te font comprendre en gros Que tout le combat De la communauté noire C'est de l'eau en gros Parce que ce combat disparaît Mais par contre Nous notre combat tu vois En tant que femme blanche Et tout ça dans la société Et bah il reste le même Et là t'es là en train de te dire Mais gros Tu nous montres très clairement Que là Nos soucis Sont vraiment pas les tiens Mais vraiment pas Parce que pour elle Faut que vous compreniez que L'intersectionnalité C'est pas du tout près d'exister Parce qu'encore une fois On va revenir dessus Par exemple Ne serait-ce qu'une femme comme moi Et bah je rencontre plusieurs soucis Dans la société Je rencontre un premier souci Parce que je suis une femme Voilà Le féminisme on est encore là Je rencontre un deuxième souci Parce que je suis bi Je suis un membre de la communauté LGBTQ+, ok Troisième souci Ma couleur de peau Alors que je ne suis qu'à moitié noire Justement Que par ma maman Donc là je suis dans l'intersectionnalité Parce que j'ai tous ces trucs là Qui se rejoignent Et qui me créent Un gros handicap Qui sera pas physique bien entendu Mais ce sera un handicap social Si je peux l'appeler comme ça Mais pour elles L'intersectionnalité C'est On s'en fout C'est pas leur problème Elles se rendent pas compte que C'est difficile en fait D'encore plus vivre le féminisme Quand tu es une femme de couleur En plus de la communauté LGBTQ+, Et encore une fois Je vais vous mettre un autre en plus Alors que même si elles sont dans la communauté Mais pour une femme transgenre C'est un combat Encore plus important Et encore plus difficile C'est une croix apportée au quotidien Qui est absolument Ouf Parce que par exemple Je sais pas si vous étiez sur les réseaux sociaux C'était surtout l'année dernière Y'a pas mal de monde Qui s'amusait à beaucoup sexualiser Billie Eilish Alors que Déjà c'est une enfant De deux c'est son corps Donc je sais pas quoi les gens jouent Mais bref Mais donc ce qui fait que par exemple Les white féministes Ce seraient les premières A venir te dire Qu'il faut pas trop sexualiser Même pas du tout Sexualiser Billie Eilish Que c'est pas normal Que si que ça Je soutiens cela Mais par contre Ce seront les premières A jeter la pierre A une femme musulmane Qui décidera de se voiler En disant que oui C'est l'oppression C'est ci ça ça C'est pas normal Elle l'a pas choisi Ou tous ces trucs là Tu vois Encore une fois L'intersectionnalité N'existe pas pour elle Elles ne prendront pas en compte Tes combats Tant que c'est pas le leur Et pire encore Elles auront le culot De venir cracher sur ton combat Et sur qui tu es Tant que tu n'es pas comme elle Et c'est pour ça justement Parce que je sais pas Si vous êtes déjà tombé Sur des podcasts Ou sur des articles Par rapport au white feminism C'est un énorme truc Dans les pays anglophones Et ils en ont vraiment marre Parce que ça casse le combat De tellement de femmes En fin de compte Tu as envie de les taper Tu as envie de caler Des balayettes laser Tu as envie de Tu as envie en fait Qu'elles arrêtent Tout simplement Entre autres A la suite De l'assassinat De Brianna Taylor Aux Etats-Unis On a pas vu les white feministes Se joindre Au cortège en fait Féminin Qui était là Qui essayait justement Bah de soutenir La famille de Brianna Dans cette épreuve Vraiment vraiment insurmontable Bah elles étaient pas au rendez-vous Parce qu'elles ont des groupuscules Qui sont très connues là-bas Elles n'étaient pas au rendez-vous Y'a pas à se demander pourquoi Parce que c'est quelque chose En fait qui se remarque A chaque fois qu'une femme racisée Une femme de couleur Appelée comme vous voulez Se fait violenter Assassiner Violer Voilà A chaque fois c'est la même chose En fait on peut que compter Sur nous-mêmes Parce que pour ces white feministes Notre combat C'est notre combat Je vais répéter cette phrase Et ce petit passage 50 000 fois C'est pas grave Mais c'est la chose Faut que vous le compreniez C'est pour ça que c'est très problématique Et c'est pour ça Que t'as certaines stars En fait ça passe pas Et ça reste là Entre autres c'est Taylor Swift Qui fait beaucoup parler d'elle Aux Etats-Unis Là-dessus pour ça C'est que Taylor Swift Se revendique comme étant une féministe Et sauf que Beaucoup de femmes aux Etats-Unis Sont là en mode Elle est bien mignonne Taylor Swift Mais on sait que c'est une white féministe Parce que dans son combat Elle fait pas rentrer les femmes racisées Et là-dessus Y'a beaucoup d'hypocrisiste À certaines stars Qui vont dans leur clip Ou je ne sais pas où Traîner avec des filles voilées Faire rentrer dans leur clip Des filles de couleur Des femmes handicapées Et tout Alors que derrière En fait tu les vois jamais Quand y'a des marches Quand y'a des trucs associatifs Ou des trucs Où faut vraiment être là Tu vois Quand faut prendre l'argent des gens Et passer pour la bonne personne Ces stars Elles font leur maximum Mais quand faut vraiment être là Elles le font pas Et c'est pour ça Que j'en avais parlé Dans la vidéo d'Angèle Parce que c'est une hypocrisie Qui est hyper présente Et dont y'en a quand même Pas mal marre en fait Parce que ces femmes Elles sont à la recherche De l'égalité Mais de leur sens de l'égalité En quelque sorte Je sais que je vais aller assez loin En disant ça Mais les white feminists Sont un peu devenus Les oppresseurs Des réels féministes Et je parle des autres féministes blanches Qui sont de vraies féministes Et des femmes racisées De couleurs Et des femmes transgenres Et tout ça Tu vois Elles sont devenues en quelque sorte Leurs oppresseurs Parce qu'elles réduisent Ce combat au silence Elles réduisent la grandeur De ce combat au silence Parce que le féminisme Ca s'arrête pas A leur vision justement Du féminisme C'est un énorme truc Qui est incommensurable Qui est absolument dingue Et qui justement Doit prendre en compte L'intersectionnalité Et doit prendre en compte Le combat de toutes les femmes Par exemple Truc très bête Quand je vous ai fait la vidéo Sur la tenue républicaine Certaines féministes vont vous dire Les femmes ont le droit De s'habiller comme elles veulent Les filles qui vont au lycée Si elles veulent y aller Avec un crop top Elles peuvent Mais par contre Ces femmes là N'étaient pas là Pour ouvrir leur bouche Pour dire que les jeunes femmes Voilées Elles ont le droit D'aller avec leur hijab Au lycée également C'est ça le problème C'est que le féminisme C'est pas une seule couche En fait Tu dois prendre toutes les couches De la lasagne Qu'est le féminisme Et tu dois défendre Chacune de ces couches Et j'étais entre autres Sur Twitter La première à le faire Parce que c'était trop facile De dire Les filles elles ont le droit De sortir avec les crop tops Avec des mini jupes Avec des robes moulantes Moi je les encourage C'est vos corps Les filles vous habillez Comme vous voulez Et personne doit vous dire Le contraire Et personne doit en plus Vous faire comprendre Que c'est votre autre Si vous arrivez une merde Si jamais il vous arrivez une merde Mais par contre derrière J'étais aussi la première à dire Mais dans ce cas là Si vous êtes pour ça Vous devez aussi être Pour laisser toutes ces jeunes filles Qui veulent porter leur hijab Tranquillement au lycée Le faire Parce que si C'est que une affaire D'un bout de tissu Qui soit sur la tête De manière religieuse Ou qui soit en moins Sur le corps Vous devez les laisser Et ça doit rentrer Dans votre combat Et c'est aussi là Entre autres que sur Twitter Avec l'hashtag Lundi 14 septembre J'ai vu pas mal de couches De ce white féminisme Se réveiller à nouveau Parce que c'était pas du tout Leur combat C'était pas du tout Leur problème En somme Pour que vous compreniez encore plus Même si je sais Que vous avez très sûrement Du comprendre d'ici là C'est comme de la White supremacy Mais à l'intérieur du féminisme En fait ça te fait comprendre Qu'à l'intérieur de ce combat De cette micro société Si je peux l'appeler comme ça Parce que Bah le groupuscule féminin C'est comme une micro société Et qui doit en plus Se créer toute seule Qui doit se battre seule Et faire ses preuves Et avancer tu vois Mais elles te font comprendre Que c'est elles Qui doivent dominer ce groupe là Et que c'est elles avant tout Et toi on verra après Si jamais il y a du temps Et de la place Et c'est pour ça Que c'est aussi problématique Mes poulets Mais donc voilà C'est tout pour moi Sur ce sujet là J'avais tous ces points Sur lesquels je voulais revenir C'est très important Que vous compreniez Ma manière de penser là dessus Parce que je sais Que c'est la manière de penser De pas mal de personnes Et puis même tout simplement Il y a des fois Où tu te rends pas compte de ça Moi je sais que j'ai mis Très longtemps Ca fait peut-être que Deux ans, deux ans et demi Que le white feminism C'est quelque chose Que j'ai compris Quelque chose vraiment Que j'ai pu remarquer Également de moi même Et avant d'avoir lu des articles Et d'être tombé Sur certains podcasts Je vais essayer de vous les linker Dans la barre d'infos Si jamais je les retrouve entre temps Bah j'étais pas en fait A fond sur cette question là Et je trouve que c'est hyper important De se rendre compte Surtout qu'il y a plein de femmes aussi Qui se rendent pas compte Qu'elles font preuve De ce white feminism justement Elles ont juste pas ce prisme Et elles ont pas l'ouverture d'esprit Sur toutes les autres questions sociétales Que pas mal de femmes peuvent vivre Et c'est pour ça qu'il y a besoin Des fois de vous savez De mettre un petit Pour que les gens se bougent un peu Ouvrent leurs yeux Et essaient tout simplement Un peu de changer Pour tenter Ne serait-ce au moins qu'un peu De se mettre à la place de l'autre Parce que c'est bête Mais même si tu vivras jamais sa vie Juste le fait d'essayer De te mettre dans ses bottes T'es dans ses chaussures T'es dans ses baskets Pendant un minimum de temps Pour comprendre ce qui lui arrive Ça changera ta vision des choses Sur pas mal de choses Mais donc voilà Si la vidéo vous a plu Bah vous savez quoi faire Genre vous pouvez liker Vous pouvez commenter Vous pouvez partager Vous pouvez faire plein de choses Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Vous êtes libre Tant que vous restez poli Vous restez des gens de bien Et bien sûr abonnez-vous Vous faites tourner Et donnez du love Moi je vous retrouve très 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 bientôt Pour une nouvelle vidéo Et en attendant prenez grave soin de vous Portez vos masques Lavez-vous les mains Faites attention à vous Traînez pas dans des lieux Où il y a trop de monde Même si oui c'est cool de sortir Mais traînez pas dans des lieux Où il y a trop de monde Les gars le corona Je l'ai eu et c'est pas drôle Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Peace guys